Ayodele Iqwessant, athlète olympique, sprinteuse, spécialiste du 100 m et du roi les 4x100 m et je réponds du coup à vous, femmes de sport. Donc où est-ce que je suis confinée actuellement ? Je suis confinée à domicile et ça se passe bien. J'ai la chance d'avoir du coup un petit bébé qui m'occupe pas mal dans la journée. Si je n'étais pas confinée, on devait partir à Cuba s'entraîner avec mon groupe d'entraînement et ma petite famille et on aurait pu aussi du coup profiter un peu de la chaleur, des plages. Depuis combien de temps j'ai arrêté mes activités sportives ? Alors moi je n'ai pas arrêté. Je remercie d'ailleurs mon coach parce qu'on s'entraîne régulièrement voire tous les jours en visio pour garder le rythme. Par contre c'est vrai que par rapport aux séances que j'avais l'habitude de faire, donc la musculation, les séances sur piste, ça remonte du coup à l'avant, juste avant le confinement, le début du confinement. Les JO reportées, est-ce que je suis soulagée ou dégoûtée ? Alors moi je ne suis pas spécialement dégoûtée dans le sens où je reviens du coup d'un congé maternité donc ça va me permettre d'avoir plus de temps pour me préparer. Je suis soulagée, oui non. Je pense qu'aujourd'hui la crise sanitaire, le contexte fait qu'on n'avait pas vraiment le choix pour faire en sorte que tous les athlètes aient vraiment la même chance pour se préparer aussi et se qualifier. Donc je pense qu'on n'avait pas trop d'autres solutions. Pour rester en forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'entraîne du coup tous les jours avec mon groupe d'entraînement. On se fait des séances par visio. Le reste du temps, je m'occupe beaucoup de mon bébé. Je travaille à distance, du coup j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail et puis j'ai 2-3 sujets qui m'occupent pas mal pour le moment au niveau sportif. Est-ce que j'ai une série à vous proposer ? Alors moi j'adore la série Bosch qui du coup est adaptée des livres de Michael Connelly et d'ailleurs la saison va reprendre là dans les jours qui viennent donc j'ai hâte. un petit plat de cuisine à vous proposer. Bah écoutez moi ce que j'ai cuisiné il n'y a pas très longtemps, c'était du coup des crevettes que je faisais revenir avec des oignons, des champignons et du lait de coco et tout ça avec du riz. Donc c'est assez bon, c'est assez facile à faire et voilà. Et puis c'est pas trop trop gras non plus. Et pour garder la forme, moi les exercices que je peux vous recommander, alors si vous avez peu de matériel comme moi, je vous invite à travailler vraiment avec le poids du corps donc vous pouvez faire pas mal de squats sur place, vous faites de nombreuses séries, par exemple 3 fois 10 séries, 3 séries de 10 répétitions. Vous avez aussi les fentes, ça fait bien mal et puis ça voilà, ça mobilise un peu tout le corps et puis pas mal de gainage en hypopressif donc vraiment travailler la respiration pour travailler les muscles abdominaux les plus profonds. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite du confinement et à très bientôt. Merci.